Je suis embauchée aux années 80, enfin, 79, ou 80. J'avais à l'époque, je ne me rappelle plus, une quarantaine d'années, 40 et quelques années. Maintenant, j'en ai 57. Ce qui m'a fait embaucher, d'abord, c'est que j'avais besoin d'argent. Je voulais retravailler, quand mon fils avait 6 ans, je n'ai pas choisi, ma soeur m'avait dit qu'à l'encore, ils ont embauché. Moi, j'ai dit, c'est bien, puis pour moi, c'est bien parce que je disais, je dormirai, je l'ai fait, je dormirai un peu le matin, quand je rentrerai, je travaille la nuit, et après, j'ai tout le reste de la journée pour faire mes affaires. J'étais plus jeune à l'époque. Moi aussi, j'avais entendu parler par une collègue qui travaillait déjà, on m'a dit, écoute, si tu veux travailler, puis chercher du travail. Alors, je suis allée, je suis une nuit ici, m'inscrire, et puis on m'a appelée aussitôt, pour embaucher. Mais, pour vous dire que les débuts étaient très, très durs. La première journée, ça a été, oh là là, catastrophique, parce que, on se dit, on ne va jamais y arriver, on saura, le tri, c'est pêle-mêle, c'est tout embrouillé dans le ciel. C'est tout monstre, hein, quand on voit, qu'on ne connaît pas au début. Quand on voit tout ça, et... On dit dans la tête, qu'est-ce qui va se passer ? C'est surtout ça, et puis, au moins, c'est quand même, le travail de nuit, parce qu'en plus, c'était un travail de nuit, bon, on ne tenait pas tellement, bon, on commençait, moi, je fais que je baillais, tout ça, je disais, mais je ne tiendrai jamais jusqu'à, je ne sais pas possible, je vais faire une nuit, mais après, je ne reviens plus, je me le disais. C'est dingue, elles sont dingues de travailler là-dedans, hein, et puis, moi, fin marché, alors je suis restée, quoi, besoin, finance aussi. Moi, j'ai eu la chance de tomber avec ma soeur, Chantal, justement, qui était là avant moi, donc j'ai démarré avec elle, c'est elle qui m'informait, donc déjà, j'avais l'appréhension, j'étais assez timide à l'époque. Ça m'a bien, bien ouverte, ça, un contact-là, ça m'a bien ouverte, hein, j'en avais besoin, non, mais franchement, c'est vrai. Et, donc, elle m'expliquait bien, donc déjà, ça, ça m'apaisait un peu, quoi, j'avais moins la trouille, de tout ce qui m'attendait autour, donc je ne l'ai pas trop trop mal, c'était dur, c'était dur, enfin, c'est bien. Et alors, une chose qu'elle m'avait recommandée, c'était, en me levant, le matin, à n'importe quelle heure, de manger une tartine ou deux, parce qu'elle disait, dans ton estomac, ça te fait quelque chose, ça te tient, parce qu'elle dit, il y a des coups de barre dans la nuit, et ça, j'ai remarqué, hein, c'est vrai, hein, parce que quelquefois, je ne mange pas, et bien, je tiens moins la nuit, avant de partir, je mange une tartine ou deux, ça, c'est vrai, hein, ça, c'est vrai, c'est radical, hein, c'est radical, autrement, l'estomac travaille, tout tourne, on a, c'est le coup de 4 heures, Oh, des fois, oh, je dis, oh, j'ai la tête qui me tourne, ben oui, parce que l'estomac est vide, comme le matin, là, c'est les mouvements, on n'avait rien de 2 heures à aller à 7 heures, et bien, j'ai eu, à un moment donné, je lui ai dit, oh là là, puis toi, ça te l'a fait après aussi. Ben, c'est parce qu'on a des mouvements, quand on trie, ou, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le coup de barre des heures, bon, ben, il y a le coup de barre des heures, mais, de tourner comme ça, tourner comme ça, bon, après, bon, ben, la fatigue se va accumuler, on a des vertiges, et tout ça, ça se fait ressentir, je suis sûr que nos collègues sont paris, c'est le coup de 4 heures. C'est le coup de barre des heures. C'est tout un art, quoi, hein, voilà, c'est du petit, du petit au plus gros, du poids à la taille, on prend le poisson, bon, on regarde, c'est, bon, ben, s'il est frais, d'abord, s'il est frais, et pas bimé, voilà, et puis, s'il est babé. C'est-à-dire, la robe est pas abîmée. Disons que pour le poids, c'est, c'est dans nos mains. Ah oui, 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 parce qu'autrefois, il n'y avait pas de balance, hein, autrefois. Ben oui, il n'y avait pas de balance, mais disons que nous, on a, à force, voilà, c'est tout dans les mains. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Et on arrive à ressentir le poids, bon, ben, je vous dis pas qu'on fait pas des petites erreurs, à 10 grammes, 20 grammes près. Oui, mais c'est comme il dit, dans les mains, c'est vrai, c'est au toucher, quoi, je sais pas, mais c'est comme ça qu'on arrive à trier, quoi, ça. Merci. 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 Quoi dire une chose, je vais vous dire, excuse-moi Claudine, c'est qu'autrefois, les... c'était les hommes qui enlevaient le gros poisson, hein, les chaudrées, là, oui, des grosses chaudrées, tout ça, les raies, tout ça. ne le faisaient pas c'était pas la femme qui faisait les gros merlue et tout ça c'était pas la femme c'était les hommes ça a été longtemps que ça a été les hommes oui et maintenant c'est nous donc les chefs arrivent à nous dire s'il y en a des trop gros vous les laissez vous les faites enlever donc le matin il est venu il en a vu un j'ai pas eu la peine de l'appeler mais c'est embêtant quand il faut dire un tel vient d'en sortir ce gros parce qu'il voit pas de lui même alors on se le prend à toutes les deux oui et puis j'aime mieux vous dire qu'à des moments il ya des lotes qui sont enfin on les fait glisser on les fait glisser une seule heure quand même c'est le c'est lourd mais ça ça aurait été bien que les hommes continuent à le faire c'est ça moi je le cache pas c'était bien du travail d'homme si je vous disais qu'une fois j'ai levé une morue je vous parle de ça c'est au début qu'on est heureux que je suis revenu le lendemain il ya quatre ans une morue de 10 kg on dit rien 17 kg m'ont attrapé ça j'avais j'avais du mal à moi je pouvais pas l'acheter comme un merlant j'ai mieux vous dire que je l'accompagnais je disais mais alors je l'ai dit c'est comme j'ai pu puis j'ai dû au chef que la ramache peut pas la lance et bien c'est vrai que c'était pas drôle mais enfin c'est plaisant le travail est plaisant c'est vrai que quand on fait la chèdre et on en rigole des voies c'était réponses c'est gros chaudre et la c'est la grotte chaudre et on est fatigué on est stressé on est là on est complètement les civils et puis alors on reconnaît mais on fait des bêtises à moi j'arrive à faire des bêtises quand j'arrive chez nous je vais mettre mon porte-monnaie en logidaire je vais mettre encore des choses aberrantes il y a beaucoup de choses oui parce qu'on est à côté de nos chaussures la mode là c'est vrai il ya plus c'est la fatigue qui l'envoie 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 On est payé au SMIG, c'est tout. On nous assure 67 heures. Alors 67 heures, ça représente 2100 et quelques francs dans mon bois. Bon, vous me direz, ce n'est pas grand-chose, mais quand on en a besoin, ça fait quand même un petit quelque chose. Une rallonge, quoi, de salaire. Voilà, bien sûr, on préférerait, parce qu'avec les heures de nuit, on préférerait avoir un salaire au-dessus, ce qui serait vraiment bien, logique, c'est sûr. Parce que là, vraiment, à mon avis, je prends ça sur moi, mais je trouve qu'on n'est pas assez payé. Moi, je le dis, franchement, pour le travail qu'on fait, parce qu'on se donne le travail. On aime notre métier. On se donne, franchement, à part entière, parce que par moments, toutes les deux, on est vraiment lessivés. Bon, je ne sais pas si ceux qui nous sont en entourage, nous, s'en aperçoivent, mais on donne tout ce que l'on peut. Donc, et quelquefois, il y a, à côté de nous, ça suit, on entraîne, quelquefois, je ne veux pas me vanter, mais des fois, il y a une bonne ambiance. Mais donc, on reconnaît que la paie n'est pas à proportion du travail qu'on effectue, de ce que l'on donne. On travaille comme des bêtes, et puis on n'a pas en rémunération, on n'a rien. Il y aurait une petite compensation, on n'a même pas de prime de fin d'année, rien du tout. Il n'a même pas, on dit des fois, pour acheter une boîte de chocolat pour le moment de Noël, c'est vrai, 100 francs. Qu'est-ce que c'est que 100 francs ? On n'aime pas pour encourager un petit geste. Non, on n'a rien du tout. Donc, des fois, on a le moral. Oui, des fois, le moral est bas. On se le remonte tout en même, parce qu'on en a besoin des fois. Ah oui. On vient à la maison pour reprendre le café. On se remonte quand même. Heureusement, parce que je ne sais pas si l'une ou l'autre, on n'aurait pas lâché il n'y a plus que temps. Quand on a vu, on avait vraiment... Et une période, je voulais lâcher, puis un marmotté. Et puis après, l'inverse, parce qu'il y a des moments où on se dit, on donne le plus de nous-mêmes. C'est ce que j'allais dire, c'est vrai. Alors, on fonce dans le mode. Parce qu'on adore le boulot, notre travail. C'est ça, c'est parce qu'on l'a dans nous. On a dans le sang, quoi. Monnier ! C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.